Il y aura ou n'ira pas ? A un an de la prochaine élection présidentielle, de nombreuses figures politiques ont d'or et déjà annoncé être candidates. Mais d'autres attendent encore de décider. Comme Emmanuel Macron, pas encore officiellement en course pour sa réélection, Anne Hidalgo ou encore Éric Zemmour. Depuis plusieurs semaines en effet, les proches du polémiste s'activent en coulisses pour le préparer à se lancer dans la course à l'Elysée. Et s'il n'a pour le moment pas encore fait son choix, cette possibilité inquiète ceux qui pourraient l'affronter. Et notamment Marine Le Pen. Quel est l'intérêt de cette candidature ? S'est questionnée la candidate du Rassemblement National ce dimanche 6 juin sur dans le Grand Jury RTL Le Figaro LCI. Selon elle, la candidature d'Éric Zemmour risquerait d'affaiblir le camp national lors de la présidentielle. Et elle s'inquiète pour les voix recueillies par son parti. Objectivement, si est-il une candidature qui peut aider Emmanuel Macron à arriver en tête à l'élection présidentielle, ce que les sondages ne lui accordent pas pour l'instant, a-t-elle ajouté avant d'expliquer qu'elle avait eu l'occasion de dialoguer avec l'éditorialiste de Clou. Je lui dis, vous êtes un éditorialiste et un écrivain respecté et écouté. N'affaiblissez pas, même un temps soit peu, le camp national auquel vous êtes attaché. Marine Le Pen n'a en revanche pas dévoilé la teneur de la réponse d'Éric Zemmour. Mais en coulisses, des figures politiques espèrent qu'il se lancera belle et bien dans la bataille. Notamment Philippe de Villiers. Éric Zemmour candidat ? Un homme pourri de talent tu ne peux y aller que si tu es sûr d'être au second tour, tu n'y vas pas pour témoigner, lui a-t-il lancé. Selon le Vendéen, les futures élections régionales devraient sceller l'avenir politique d'Éric Zemmour. Si le RN emporte ne serait-ce qu'une seule région, Marine Le Pen gagne en notabilité et dès lors, l'idée d'une candidature adjacente paraît plus périlleuse, ce serait-il dit. En attendant de savoir s'il sera candidat, ou non, son proche est rempli d'espoir. Quand un homme est pourri de talent et qu'il surgit sur l'agora, tout peut basculer. Éric est le meilleur en duel, il bat n'importe qui, a assuré Philippe de Villiers. Sauf que là, il n'y aura pas de duel. Il faudra faire des meetings. Tant qu'il est éditorialiste, Éric a un public, lequel s'élargit d'ailleurs à chaque attentat. Mais le jour où il est candidat, s'y est-il autre chose? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501